Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. De nouvelles cités universitaires seront construites pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Le projet sera confié à des opérateurs privés. C'est entre autres l'une des informations majeures qui ressort du Conseil des ministres de ce jour au palais présidentiel sous la roulette du chef de l'État. Cette décision devrait améliorer les conditions de vie des étudiants qui avoisinent aujourd'hui les 170 000 pour une capacité d'accueil des cités universitaires de 12 000 lits seulement. Reportage. Palais présidentiel, il est un peu plus de 10h ce mercredi 18 septembre 2013 quand les membres du gouvernement déjà en place saluent l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans la salle en vue du Conseil des ministres pour ce qui est de cette semaine. Les membres du gouvernement avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablanduncan sont toujours déterminés à traiter les grands dossiers relatifs à la vie de la nation sous l'impulsion bien entendu du chef de l'État. L'un des sujets abordés au cours de cette réunion porte sur le besoin de construction de nouvelles résidences universitaires face à la demande sans cesse croissante. Le nombre d'étudiants en Côte d'Ivoire aujourd'hui avoisine les 170 000. 90 000 à peu près pour le public, 80 000 pour le privé. Et la capacité de l'ensemble des résidences universitaires c'est 12 000 lits. Voilà. Donc évidemment ce n'est pas la seule explication mais nous pensons que c'est l'une des explications à certains comportements déviants. Il est important pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants de mieux travailler. Des conditions pour être dans des sites où ils sont en sécurité, des sites où ils sont tranquilles, des sites où ils ont un minimum de confort. Vu l'écart qu'il y a entre les besoins et la réalité de l'offre, l'État seul ne peut pas faire face. Donc l'État permet que des privés qui souhaitent évidemment exercer cette activité puissent s'y lancer. Et puis entre autres décisions, celle ayant trait au transport, sur la restructuration de la Sotra qui s'avère nécessaire et au niveau des infrastructures économiques, le projet d'achèvement de l'autoroute avec notamment la mise en œuvre prochaine du système de péage. Une grande première en Côte d'Ivoire. En bref, sachez que la capitale économique ivoirienne va abriter du 2 au 7 mars prochain le premier forum économique régional sur l'accréditation et la compétitivité en Afrique. La rencontre sera consacrée à la contribution des dispositifs de certification et d'accréditation dans la valorisation de la qualité des productions industrielles, minières, agricoles et des services en Afrique. En santé, la cinquième conférence de consensus national sur la transfusion sanguine a eu lieu ce mercredi à Cocody. Thème abordé, quel système démo-vigilance en Côte d'Ivoire ? Les travaux prennent fin vendredi après 72 heures de réflexion. On en reparlera dans la grande édition. Souvenez-vous, les acteurs du transport urbain étaient en grève il y a quelques semaines. Ils réclamaient un contrôle routier efficace pour lutter contre la prolifération des véhicules de transport banalisés, pour la plupart non en règle, quelques jours après les accords qui ont valu la levée du mot d'ordre de grève. Les organisations professionnelles du secteur et les conducteurs ont salué ce mercredi le respect par le gouvernement des engagements à leur prix, notamment le contrôle effectif, une situation qui permet de lutter contre la concurrence déloyale dans le secteur. Événement très attendu, le douzième congrès du PDCI-RDA, c'est dans moins de trois semaines. Déjà, les instances du parti choisissent leur candidat. C'est le cas de l'UFPDCI qui a choisi le président sortant du parti, Henri Conan Bédier. C'était au cours d'un point près ce mercredi. Les détails tout à l'heure. A l'étranger, une page se tourne au Mali avec l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Demain jeudi, au palais de Koulouba, élu le 11 août dernier, le président Ibeka, comme on l'appelle au Mali, avait déjà prêté serment au centre international du Bamako, devant la Cour suprême. Et puis au Nigeria, précisément à Abuja, une bagarre a éclaté lundi entre des députés de la Chambre à base du Parlement nigérien lorsque le leader d'une faction dissidente du parti au pouvoir a pris la parole. La séance a été très houleuse. Vous venez de le voir, on y reviendra dans la grande édition. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve aujourd'hui à 21h en lieu et place de 20h à cause de la Champions League qui reprend ses doigts sur RTI 1. Ce soir, vous aurez Marseille face à Arsenal. Un plateau spécial vous sera proposé. Nous, on se retrouve à 21h. Donc, à tout à l'heure.